Le temps de cerveau disponible, Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Mon cher Guillaume, Démocrite disait... Jérémy, quand je dis Démocrite disait, j'attends une réaction de ta part. Voilà. Démocrite disait, rien n'existe dans notre intelligence qui n'est d'abord été dans nos sens. D'où cette question. Est-ce après une relecture approfondie de l'œuvre de Démocrite que Jamy Gourmeau a eu l'idée de l'émission Incroyables expériences sur France 3 ? Soyons honnêtes, rien n'est moins sûr. Ah bon, finalement, Jamy Gourmeau, ça se trouve, il n'a même pas son baquette, c'est qu'il nous enfume depuis dix ans avec son camion. Pourtant, le parallèle est troublant. Pour réaliser ses expériences, Démocrite s'entourait des plus grands sages de son temps. Hippocrate, Eratosthène, Socrate, j'en passe et des meilleurs. Vingt-cinq siècles plus tard, pour réaliser ses expériences, Jamy Gourmeau aussi s'entoure des plus grands sages de son temps. Nathalie Simon, Laurent Kéruseur, de plus belle la vie, Cyril Ferrault, qui est par exemple le loto, Henri-Jean Servat, j'en passe et des meilleurs ! Enfin, façon de parler. Bref, soit les temps ont changé, soit France 3 se fout de notre gueule. Vu le montant de la redevance, je préfère me dire que les temps ont changé. C'est moins douloureux. On va en reparler dans un instant. On zappe d'abord. Arrivera-t-on un jour à regarder TF1 le lundi soir ? Je commence à en douter, Guillaume. Aujourd'hui, la gériatrie est à l'honneur avec un téléfilm intitulé Vieilles Canailles, interprété par Patrick Chenet et Claude Brasseur. Le rôle du jeune premier est en dévolu à François Berléand. L'histoire, je cite, de trois vieux amis qui se retrouvent vingt ans après leur dernier coup pour réaliser une ultime arnaque. D'après les critiques, l'ultime arnaque serait surtout le scénario de cette fiction bancale, sauvée malgré tout, je cite, par le talent des comédiens qui permet quelques moments d'émotion, comme la scène des retrouvailles entre Patrick Chenet et Claude Brasseur. « Ça fait plaisir de te voir, que deviens-tu ? » « Ah, je suis débordé. Depuis la retraite, je n'arrête pas. Et toi ? » « Bah, j'entends pas très bien. » « Moi aussi, j'ai eu des problèmes d'audition. Je venais chez Audica. J'entends parfaitement et je comprends tout. Alors, va dans un centre Audica. » « La réponse est là. » Votre série vous est présentée par la gamme de crème adhésif fixée. Oui, c'est la vraie pub. Enfin, sur M6, l'incroyable Hulk, les suites des aventures du docteur Banner, ce scientifique qui, suite à une manipulation génétique, se transforme en monstre à chaque fois que son rythme cardiaque est trop élevé. Je vous lis le pitch. Le docteur Banner s'est réfugié dans une favela de Rio, où il tente avec des amis brésiliens de trouver un moyen d'empêcher sa transformation en Hulk. « J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. » « Oui, parce que les gens ne sont pas obligés de savoir tout ça. » « C'est-à-dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... » « Oui, il y a todo bem, todo bem, mais attention, sorti de son contexte, c'est le genre de choses qui peut faire grimper le rythme cardiaque. » « Attention, ça, on va regarder France 3, alors. » « Oui, ce soir, dans Incroyable Expérience, Tania Young nous montrera, je cite, « comment marcher pieds nus sur du verre pilé sans se faire mal. » « Elle invitera Jamy Gourmeau à se déchausser et tenter l'expérience. » « Visiblement, ça ne marche pas à tous les coups, Guillaume, je ne comprends pas. » « Pourtant, marcher pieds nus sur du verre pilé entre nous, ce n'est pas sorcier. » « Ça fait une chute. » « Oui, ça fait une chute. » « Merci beaucoup. » « Avec hommage à Joins du Jardin, Palme d'Oraka. » « Eh oui, on l'a reconnu. » « Merci beaucoup. » « Remarquez, là, vous ne pourrez pas, dans The Artist, reprendre les meilleures expressions. » « Vous serez plus ennuyé. » « Pour moi, ce n'est pas cher, tout ça. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »